Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec Olivia Théodori, responsable des événements pour la MGC de l'Albinque, mais aussi, qui gère aussi un peu la com' de l'Albinque, qui vient aujourd'hui nous présenter le Salon de la Bière. Bonjour. Bonjour. Alors, le Salon de la Bière, voilà, il se déroule en tout cas ce week-end, ce dimanche 21 novembre, c'est ça ? C'est ça, exactement, dimanche 21 novembre, toute la journée. Et alors, ça se passera à la Salle des Fêtes de l'Albinque, c'est ça ? À la Salle des Fêtes de l'Albinque, rue des Écoles, et c'est de 9h à 19h. Bien sûr, on le rappellera en fin d'interview, pour ceux qui nous rejoindraient entre-temps, bien sûr. Alors, le Salon de l'Albinque, pour présenter déjà, ça fait donc depuis 2017 qu'il est présent en tout cas sur le territoire, qui continue en tout cas chaque année d'apparaître sur notre territoire. D'où il est né en fait ? Alors, c'est un salon qui est né par ma volonté et celle de mon conjoint. Nous sommes très amateurs de bières artisanales plutôt locales, parce qu'il y a énormément de brasseries dans le monde, et nous, on s'en tient principalement à la bière artisanale française et locale. Bien sûr. Alors, des passionnés de bières, au final. Alors, j'ai noté quand même que, à ce qui paraît, vous aviez 300 bouteilles à la maison. Oui, alors, on est un petit peu des touristes de la bière. C'est-à-dire que, quand on découvre une brasserie pendant un week-end ou lors d'une promenade, on a à cœur de ramener quelques bouteilles à la maison pour faire partager notre découverte à nos amis, qui deviennent de plus en plus amateurs aussi. Bien sûr. Alors, c'est donc une bière, en tout cas artisanale, qu'on va retrouver, une bière aussi locale. Ça fait déjà une quinzaine d'années, à peu près, qu'elle se développe petit à petit sur le territoire ? Oui. Alors, en France, la bière artisanale connaît un essor assez important ces dernières années. Depuis à peu près une quinzaine d'années, effectivement, dans l'année, il se monte à environ 200 brasseries en France. Donc, un essor assez important. Il y en a qui ferment, mais relativement peu par rapport au nombre de nouvelles brasseries. Et du coup, dans notre territoire grande région Rhône-Alpes, on est quasiment la région la plus brassicole de France. Bien sûr. Alors là, on pourra en tout cas découvrir pas mal de brasseurs qui viennent de toute la région. Du coup, lors de ce salon de la bière, même de Savoie, on s'écarte aussi un peu. Comment ça se passe, en fait, en soi, cette journée ? Qu'est-ce qu'on retrouve ? Alors, nous accueillons les brasseurs pour l'installation assez tôt le dimanche matin. Les portes vont ouvrir à 9h. Ils seront tous installés et prêts à vous recevoir. Après avoir franchi le seuil de l'entrée, vous êtes acquitté de la modique somme de 2 euros et d'avoir présenté un pass sanitaire, évidemment, pendant ces temps. Vous pourrez parcourir les allées et aller à la découverte de leur bière, pardon. Voilà. Donc, vous pourrez déguster, au gré de ce que vous avez envie de déguster, les bières que chacun des brasseurs propose. Vous retrouverez également une démonstration de brassin artisanal qui va débuter sur le coup des 9h aussi à l'extérieur. Donc, les brasseurs à la noix vous proposent, en tout cas, de vous faire découvrir comment ça se passe, comment on fabrique de la bière, à partir de quoi et quelles sont les différentes étapes de la fabrication. Alors, à part ça, j'ai aussi entendu parler alors qu'il y avait en tout cas à peu près 100 bières qu'on pouvait, 100 types de bières en tout cas, qu'on pouvait retrouver, même un peu plus sûrement. On parle aussi de bières sans alcool qu'on retrouve aussi lors de cette journée. Alors, vous m'expliquez justement un peu plus tôt que la bière sans alcool, ce n'est pas spécialement sans alcool. En fait, quel est ce principe ? Est-ce qu'une bière sans alcool existe vraiment ? Alors, une bière sans alcool n'existe pas. On trouve des boissons aromatisées à la bière. Là, ce sont des boissons avec zéro degré d'alcool. Mais ça reste une boisson aromatisée à la bière. Une bière sans alcool n'existe pas. Nous avons un brasseur qui sera présent, un brasseur grenoblois Edmond Bière Sans Alcool, justement, qui propose de la bière sans alcool, mais elle a un dosage très limité de bière. Donc, c'est en dessous de 1%. Mais il y a quand même un tout petit peu de bière. Donc, il faut quand même regarder ce qu'on achète, tourner la petite étiquette, regarder l'étiquette. Si vous voyez que c'est écrit bière sans alcool, il y a quand même de la bière. Sinon, on n'a pas le droit de l'appeler de la bière. C'est une boisson aromatisée à la bière. Voilà, donc les femmes enceintes et les enfants, effectivement, peuvent boire des boissons aromatisées à la bière. Mais la bière sans alcool, qui sera au Salon de l'Albin, comporte un tout petit peu d'alcool. Voilà, quand même. Alors ensuite, est-ce qu'on pourra retrouver, justement, des boissons aromatisées à la bière, justement, adaptées, en fait, à ce public-là, qui pourrait peut-être venir ? Non, il n'y a que des brasseurs de bière. Nous proposons, nous, à la buvette, une buvette 100% artisanale, avec des boissons sans alcool, type soda et limonade. Ce seront également des boissons artisanales et bio. Voilà, donc qui viennent de pas très loin non plus, j'imagine ? Oui, c'est une production de Savoie. Alors, pour citer peut-être aussi quelques brasseurs, on ne va pas non plus tous les citer, alors ils sont 15 à peu près, ça fait quand même du monde. Qui on pourra retrouver avec leurs particularités ? Alors, on va pouvoir retrouver la brasserie Tétrabire, qui est née l'année dernière à Polina, et qui vient de s'installer, ou qui est en cours d'installation sur Vinay, donc dans la zone industrielle de Vinay, la brasserie Tétrabire. On peut parler également de la brasserie Scaven, qui est à Saint-Nazaire-en-Royant, ou bien de la Cabule, qui est au Grand Cerf, c'est dans la Drôme, mais bon, c'est à côté de Haute-Rive, donc c'est assez proche de chez nous. Il y a une brasserie de sassenage, on a la chance d'avoir cette année un fil conducteur autour de la montagne. Il y a beaucoup de bières de brasseurs qui sont installées au pied d'une montagne, que ce soit la Chartreuse, Belle-Donne, Loisan, le Vercors, c'est assez rigolo. Bien sûr, ça sera en tout cas l'occasion de découvrir aussi, pourquoi pas, de nouvelles bières locales qu'on connaissait pas encore, ou dont on n'entend pas parler si on va au supermarché, forcément. Alors, il n'y aura pas que de la bière, bien sûr, il y aura donc en effet cette buvette 100% artisanale, et il y aura la présence d'un food truck, du coup, local aussi. Alors, j'ai entendu parler d'ailleurs d'un fameux Japonais qui s'est installé récemment par là. Oui, tout à fait. Alors, on aura trois propositions de repas pour ce dimanche. Le food truck Oyo, qui s'est récemment installé dans notre territoire du sud Grésil-Vaudan. Donc, c'est un food truck japonais, ils sont très sympas, ils cuisinent divinement bien, des ramènes entièrement maison, avec des produits frais, c'est vraiment un très bon plan. On aura également des galettes bretonnes, salées et sucrées, et de la cuisine texane, avec de la bonne viande fumée, du poule porc, des pilons de poulet, des patatozes. Donc, il y aura vraiment de quoi se régaler à midi, tout au long de la journée. Et quand on parle de truck aussi, on parle aussi du beer truck des Alpes, c'est ça ? Tout à fait. On accueille cette année également le beer truck des Alpes, qui est, comme son nom l'indique, un camion à bière. Les propriétaires sont à la base des cavistes. Ils continuent à faire un petit peu cavistes, mais maintenant, ils ont développé leur propre gamme de bière. Et donc, ils font de l'itinérance avec leur beer truck des Alpes. Oui, et alors, toute la journée, bien sûr, on rappelle qu'il y aura une démonstration de brassin sur la journée, qu'on pourra admirer, bien sûr. Admirer les étapes, en tout cas, de la création d'une bière, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, en partant de l'infusion des céréales avec de l'eau, jusqu'à, alors pas la mise en bouteille, évidemment, parce que ça prend un petit peu plus de temps à la suite du brassin. Mais jusqu'à l'étape du houblonnage et tout ça, oui. Donc, vous pourrez discuter avec les quatre personnes qui seront présentes pour cela. Et je rappelle aussi qu'à la buvette, en plus de nos boissons 100% artisanales, cette année, on propose un bar à bière sans gluten. Il y a une forte demande pour les gens intolérants au gluten, intolérants ou pas forcément intolérants, mais qui veulent déguster de la bière sans se faire mal au ventre ou qui supportent moins le gluten. Donc, voilà, des bières blondes, blanches, ambrées, brunes, toutes sans gluten, à la buvette. Ça sera l'occasion, en tout cas, d'y aller, pourquoi pas, et de déguster. Alors, on pense aussi forcément aux périodes de Noël qui arrivent petit à petit. Je sais que certains commencent aussi à acheter des cadeaux, à faire leur liste ou peu importe. C'est l'occasion aussi d'aller voir le producteur qui s'y connaît bien, j'imagine, et de lui demander conseil pour choisir une bière et pourquoi pas aussi offrir des bières. Donc, acheter une bière et l'offrir à quelqu'un. Oui, alors la bière, c'est un petit cadeau, petit ou gros d'ailleurs, très sympathique cadeau que l'on peut faire à un jeune ou moins jeune, à un beau-frère, à une belle-sœur. Moyennant, ça peut partir sur un petit coffret de trois bières. Les étiquettes, en plus, sont toujours très jolies, rigolotes, sympathiques. Donc, pour trois petites bières, vous avez un petit coffret de l'ordre de 10 euros. Et puis après, vous pouvez offrir des plus gros coffrets, des maîtres de bières. Voilà, pour faire des cadeaux de Noël. Donc, c'est vraiment le cadeau idéal. Et vous pouvez aussi en profiter pour discuter avec les brasseurs. Et éventuellement, si vous connaissez déjà votre menu de Noël, demandez un petit accord mai et bière. Puisque maintenant, la bière s'invite à table et que l'on partage des repas avec une bonne bière. Que ce soit en entrée, en plat principal, dans la cuisine aussi, voire même en dessert. On a des bières assez chocolatées, vanillées. Donc, on peut accorder une bière au dessert également. Bien sûr, ça sera en tout cas l'occasion. Bien sûr, on le rappelle. C'est donc à l'Albinque. Ça se déroulera ce dimanche 21 novembre. Voilà, c'est donc à la salle des fêtes de l'Albinque. De 9h à 19h, le salon de la bière artisanale. Vous êtes présent aussi sur les réseaux sociaux. Si les gens veulent vous contacter, justement, avoir plus de renseignements, ça se passe par là ? Alors, vous pouvez nous contacter par la page Facebook éventuellement du salon de la bière. Donc, salon de la bière artisanale l'Albinque. On a une page Instagram du même nom également. Et puis, vous retrouverez nos coordonnées un petit peu sur Google en tapant salon de la bière artisanale l'Albinque. Donc, vous nous retrouverez. Oui, bien sûr. On rappelle aussi que ce salon de la bière, en tout cas, rencontre quand même une assez grande renommée, en tout cas au niveau des brasseurs, mais aussi au niveau du public. Donc, c'est l'occasion, bien sûr, de demander renseignements et en tout cas de contacter, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez venir en famille, entre amis, entre voisins. Vous serez vraiment bien accueillis. Les brasseurs sont vraiment des gens passionnés, des artisans passionnés qui cherchent vraiment à l'échange avec leurs clients, avoir des retours sur les habitudes de consommation, sur ce qu'on en a pensé. C'est vraiment des gens qui ont vraiment à cœur de discuter. C'est très, très sympathique. Eh bien, merci en tout cas, Olivia Théodori, d'être passée par là, nous présenter ce salon de la bière artisanale. On espère en tout cas que vous aurez encore du monde, du coup, cette année aussi. Ça promet, en tout cas. Moi, déjà, j'ai bien envie de faire un petit tour, déjà, pour commencer du côté du foottrek. Merci beaucoup, du coup, et à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir invité et de partager ce moment. Ça a été avec grand plaisir. Merci beaucoup.